En ce jour de novembre 2024, le monde a été témoin d'un phénomène mystérieux, depuis le vaste espace où les étoiles brillaient comme des diamants sur du velours noir. Un objet non identifié est tombé sur la capitale d'un vaste pays, nommé seulement par une mystérieuse lettre P. En un clin d'œil, une puissante onde de choc provoquée par la chute d'un objet non identifié a anéanti à jamais la nation insulaire. Une catastrophe céleste a frappé cette région avec une telle force commune les rêves les plus lointains de ses habitants ne sont restés que dans la mémoire. Cinq puissances puissantes vivant dans la constellation de l'étoile bleue se sont unies et ont décidé de créer un blocus complet d'un endroit éloigné, l'isolant des regards indiscrets. Ils ont envoyé dans ce coin leur scientifique exceptionnel, doté de connaissances et de courage unique, pour percer le mystère de ce qui s'est produit et redonner vie à ce qui avait été effacé de la surface de la Terre, de l'état insuaire. Dans un an, l'humanité entrera dans une nouvelle ère dans laquelle la Chine jouera un rôle important dans l'élaboration de l'avenir. L'homme, dont le nom était Edison, a montré une photo et a parlé d'une jeune fille de 20 ans originaire d'un pays lointain, qui cherchait seulement quelqu'un qui pourrait l'accepter comme sa fille, il a demandé à son interlocuteur s'il serait intéressé par l'idée d'héberger une si jeune femme avec moi-même. Jason, le personnage principal de cette histoire, sentit soudain une vague de tristesse et d'anxiété incompréhensible l'envahir, et des larmes commencèrent à couler de ses yeux, comme s'il révélait soudainement le monde secret tant attendu mais inexprimable de son âme. Cela fait un an que l'objet non identifié est tombé au sol, et le monde a changé, il semble qu'il se soit transformé en un monde de jeux étranges, où certains ont de nouvelles capacités, tandis que d'autres ont changé de métier et acquis des talents inhabituels. Avec l'émergence d'un royaume souterrain secret, le monde a radicalement changé, les animaux se sont rebellés, se sont battus contre les hommes, et la survie du plus fort a commencé à régner, le pouvoir et l'ordre sont devenus une chose du passé. Pour améliorer ses compétences, Jason s'est ardiment engagé dans des batailles avec de puissants tigres et d'autres dangereux prédateurs de premier ordre, tentant son destin. Le frère du personnage principal est mort devant lui, se préparant à sacrifier sa vie pour protéger son frère d'une menace mortelle. Le frère du protagoniste s'est sacrifié pour le sauver des monstres qui avaient tendu un piège derrière le cristal de l'ascension pendant les périodes de chaos. La faiblesse était inacceptable. Jason était alarmé par la date d'aujourd'hui, comme si elle contenait des secrets et des mystères, prêts à être révélés dans un destin imprévisible. Apparemment, le gars est né de nouveau et est revenu au jour de son réveil il y a trois ans. Le directeur général a exprimé de sérieuses critiques à l'égard de Jason et a souligné que ses actions violaient considérablement les valeurs et les normes de l'entreprise, ce qui a conduit à la décision finale de licencier Jason de l'organisation. L'homme a dû trouver de toute urgence une raison pour son licenciement immédiatement après son déménagement afin de justifier sa décision auprès de la direction de l'entreprise et de maintenir la stabilité de l'équipe. Dans sa vie passée, l'homme a subi une transformation, se transformant en démon, et a sacrifié la vie des gens ordinaires pour accéder au pouvoir, il a forcé les innocents à se prostituer et à faire le mal, Jason ne s'attendait pas à le rencontrer après toutes ses horreurs. L'homme jouissait apparemment d'une notoriété et d'une autorité peu flatteuse parmi son entourage, en raison de ses atrocités et de ses actions démoniaques. Dans sa vie antérieure, il a battu un homme jusqu'à la limite et les forces de l'ordre sont intervenues. Cet événement a été le début d'un réveil national. Mais en raison de son séjour de dix jours dans le centre de détention, il a raté le début de ce processus, et la plupart des gens ont atteint le niveau 10 et plus lorsqu'il s'est finalement libéré. Lorsqu'ils étaient tous deux orphelins dans un orphelinat et survivaient grâce au vol, la vie est devenue difficile, mais lorsque leur frère, condamné à quinze ans de prison, a finalement été libéré de prison, leur monde est devenu plus lumineux et plus sûr. Le frère a été libéré tôt, car il a montré des capacités uniques du plus haut niveau. Il a joué un rôle important dans la lutte contre les monstres, après quoi il a accueilli Jason et les deux ont effectué des missions difficiles. Après un certain temps, une terrible tragédie s'est produite, le personnage principal a accidentellement tué une personne ordinaire. À ce moment-là, il s'est rendu compte que des pouvoirs incroyables s'étaient réveillés en lui. Même sans recourir à ses propres capacités, on peut priver une autre personne de son pouvoir en la tuant, cet acte de mort prend non seulement la vie, mais accumule également des réserves internes. Malheureusement, son frère ne lui a pas permis de tuer, ce qui a conduit à la croissance des forces du mal. De ce fait, il n'a pas pu protéger ceux qui se trouvaient à proximité, et ils sont morts ensemble. Dans sa nouvelle vie, il ne tolérera pas la puissance et la haine, si la gentillesse n'apporte pas de résultat, il se tournera vers le ciel et deviendra impitoyable, affrontant les plus impitoyables, contrôlant son destin. En tant qu'humain réincarné, Jason connaît tous les donjons connus autour de la vie, y compris l'emplacement des passages secrets. Plus important encore, il est capable d'améliorer considérablement ses compétences, les évent au niveau SSS en peu de temps. Un médecin inconnu a appelé et a dit qu'il avait éveillé le talent de Nivoss et de Jason. Il a demandé à l'interlocuteur de le suivre et lui a promis un avenir radieux. Pendant tout ce temps, le personnage principal a observé attentivement et secrètement l'homme, essayant de révéler ses véritables intentions et de découvrir à quel point il pouvait faire confiance à ses propositions. S'approchant soudainement de l'homme, le personnage principal a commencé à l'étrangler par derrière, s'engageant dans une lube acharnée pour sa vie et sa sécurité. Il s'agit d'une manifestation unique des capacités de niveau C, qui vous permet de créer votre propre incarnation. Grâce à ses pouvoirs, il est possible d'invoquer votre double. Le personnage principal a finalement capturé le pouvoir de l'âme de l'ennemi, et maintenant ses capacités de niveau F sont transformées en capacités de niveau E, ouvrant une nouvelle étape dans son développement. Il poussa un soupir de soulagement, réalisant qu'il pouvait désormais consulter et utiliser librement son inventaire, ce qui était devenu un avantage certain dans ses aventures imprévisibles. Après un certain temps, il invoqua son double avec ses nouvelles capacités pour utiliser son aide dans le service et dans d'autres aventures. Son homologue, connu sous le nom d'Empereur Noir, possède trois statistiques au maximum, ce qui en fait un adversaire puissant et dangereux. Les faiblesses de l'Empereur Noir sont son intelligence limitée, sa faible défense et sa portée limitée. Son intelligence est si faible qu'il n'est capable de contrôler le combat que mentalement. Mais il reste le double le plus fort en combat rapproché, étant de rancé. La capacité de sélection de pouvoir de l'Empereur Noir n'affecte pas les autres sosies. Mais Jason possède des capacités qui compensent cette lacune et lui permettent de rester puissant à cet égard. Le cœur amer, le protagoniste a ordonné à son homologue de se libérer de son corps physique, ce qui en fait une étape décisive qui a conduit à la rupture définitive du lien entre eux. Cet homme, devenu un véritable diable à l'époque du chaos, croyait que mourir dans la baignoire était une mort digne, conforme à son destin. Le personnage principal a peur qu'il lui faudra des mois avant d'être retrouvé dans la salle de bain, pour le moment, il se sent invincible. Mais la peur demeure. Les capacités de chacun se sont réveillées. Et même dans les bureaux auparavant vides et cales, maintenant que la vie et l'activité battent leur plein, l'air du chaos a apporté du changement. Le gars se souvient comment, dans sa vie antérieure, quelqu'un, après son réveil, a commencé une relation avec la principale beauté de sa classe, mais a ensuite commis de nombreux meurtres d'innocents et d'inspecteurs, et a également rejoint un groupe. Le gars était content que quelqu'un l'appelle enfin papa, c'est très cool que ce double réponde vraiment aux souhaits de son maître. Il a exprimé le désir de s'emparer complètement du corps et de l'esprit d'un certain étranger, s'efforçant d'une unification complète avec cette personne. Son double était prêt à apparaître bientôt, prêt à exaucer tous ses souhaits et à l'aider à mettre en œuvre ses projets, en le mettant en garde contre les conséquences de cette union. Jason a rassemblé un groupe de gars et a dit qu'il devait se rencontrer de toute urgence pour discuter de questions et de projets importants. Il était sûr qu'il serait bientôt capable de révéler non seulement les secrets des gars, mais aussi de gagner le cœur de la fille de ses rêves, la considérant comme son amour idéal. Après cinq minutes, le personnage principal a rapidement atteint le lieu de rendez-vous et a rencontré un gars prêt à discuter de questions importantes et à parler de projets futurs. Le gars a commencé à parler de manière monotone et longue que l'essence du secret de sa capacité réside dans quelque chose de spécifique ou d'important pour le développement des événements. Le gars n'a pas eu le temps de finir sa phrase lorsque le double de Jason est apparu de nulle part, interrompant la conversation et créant une tension surprenante dans la pièce. Une fraction de seconde plus tard, il reçut un coup violent en plein visage, et un combat intense commença immédiatement entre Jason et son double. Le coup fut si destructeur que le gars eu du mal à maintenir son équilibre et se plaqua contre le mur, sentant la tempête de force se libérer dans cette bataille. Le personnage principal a remarqué que le gars était une personne ordinaire avec un équipement limité et n'avait aucune compétence particulière avant d'éveiller ses capacités. Le pouvoir de l'âme pouvait augmenter le niveau de la capacité, mais il n'y avait pas assez de puissance pour atteindre le niveau C, alors Jason a décidé d'utiliser ses capacités. Il a décidé qu'il prendrait la capacité du gars, convaincu qu'il l'utiliserait plus efficacement dans le combat et la mise en œuvre de ses plans. Le gars a reçu en récompense un livre de vœux, qui s'est avéré être une capacité vraiment puissante, cette capacité était universelle, adaptée à la fois à l'offensive et à la défense, et portait chance. Le gars, comprenant sa dépendance, a demandé au grand souverain de prier et de se soumettre à son appel, espérant la faveur et le soutien qui ne pouvaient lui être apportés. Jason a demandé pourquoi il ne pouvait pas communiquer entre eux, utilisant cette question pour révéler les détails de la situation. Ce double était spécial et avait une capacité qui lui permettait de faire plus que n'importe quel autre. S'il avait le livre de vœux entre ses mains, il serait capable de réaliser n'importe quel désir du gars. De plus, ce sosie avait un intellect développé supérieur à celui des autres sosies, ce qui en faisait un conseiller et un assistant précieux dans diverses situations. Jason a seulement demandé comment utiliser au mieux le potentiel de son double et comment tirer le meilleur parti de ses compétences et de ses connaissances. De plus, les souhaits qui peuvent être facilement réalisés nécessitent une petite quantité d'énergie, tandis que créer quelque chose à partir de rien nécessite beaucoup d'énergie. Par exemple, gagner à la loterie nécessite beaucoup moins d'énergie que créer une bouteille d'eau à partir de rien si vous lorsque vous utilisez un livre de souhaits en relation avec une autre personne. La dépense énergétique dépend de la volonté de cette personne. Il demande combien il en coûterait pour libérer son frère de sa garde à vue et ce qu'il faudrait pour cela. Jason a appris que réaliser ce souhait prendrait toute son énergie et priverait le Seigneur de la capacité de communiquer pendant un certain temps. De plus, en raison de la complexité de la réalisation du souhait, le processus pourrait prendre beaucoup de temps et son frère ne le serait pas capable de se libérer rapidement. Jason s'est rendu compte que les souhaits doivent être raisonnables et logiques, sinon il serait étrange qu'un caprice fou se réalise. À ce moment-là, le personnage principal regardait avec surprise les loups s'approcher rapidement. L'empereur noir se débarrassait soudainement de son corps, disparaissant sous ses yeux. Il s'est avéré qu'il y avait une horloge sur la poitrine de l'empereur noir et que les aiguilles étaient dans la même position, ce qui était une découverte intéressante pour le personnage principal. Jason a demandé si la question du sosie avait quelque chose à voir avec leur propre capacité, et a reçu une réponse affirmative, ce qui a confirmé le lien intéressant entre eux et leur capacité. L'empereur noir n'avait pas de capacité liée au temps et elles ne sont pas apparues après sa renaissance. Il semble qu'il ne pouvait pas le comprendre et c'est une question qu'il décidera plus tard. S'il parvient à trouver les réponses à toutes ces questions, alors il n'y aura plus de mystère insoluble dans ce monde. Il a donc décidé de commencer par utiliser son pouvoir acquis pour explorer tous les donjons et zones secrètes. À cette époque, une fille voulait que l'étranger soit bloqué le plus tôt possible parce qu'il était ignoble. Jason s'est approché de la réception de l'hôtel et a demandé à prolonger son séjour dans la chambre 414 d'une semaine entière. Il a spécifiquement précisé que son ami était une personne qui ne supportait pas les perturbations. Il n'était donc pas nécessaire de nettoyer la chambre. Michael se tourna vers le seigneur du temps, ayant appris l'emplacement de sa montre blanche, l'espoir de son retour vacilla dans ses yeux, et il attendit avec impatience une réponse. La jeune fille a commencé à raconter qu'à son retour auprès de l'homme, son maître, une créature inconnue, l'a partiellement privée de ses pouvoirs, ce qui a provoqué une distorsion dans l'espace-temps. Ce moment est devenu clé pour démêler les événements mystérieux. Michael a été choqué par la somme d'argent qu'il avait dépensé et s'est rendu compte qu'il aurait des ennuis à cause de cela, malgré ses attentes. Michael se réveillait extrêmement rarement et ses capacités, classées SSS, incluaient la capacité de voyager dans le temps jusqu'à l'ère de l'éveil universel. Il a utilisé ses capacités en battant l'un des dieux pour pénétrer dans une autre dimension. Au cours de son voyage dans le temps, Michael a rencontré un membre du clan illogical et malgré les difficultés, il a facilement vaincu son adversaire. Par conséquent, Michael a été obligé d'activer son inventaire de voyages dans le temps, ce qui a nécessité une énorme quantité d'énergie du seigneur du temps. Passant de 4000 à seulement 40, ce qui a entraîné le seigneur du temps lui-même à se retrouver empêtré dans une boucle temporelle. Il ne pouvait même pas imaginer que cela se produirait et avait prévu de revenir une semaine plus tôt, mais au lieu de cela, il se retrouva dans le futur quelques heures seulement après. Ayant perdu leur pouvoir, les seigneurs du temps avaient perdu la couronne du temps, et ils ont été confrontés à de nombreux obstacles. La jeune fille a dit qu'elle ressentait le pouvoir du roi du temps, il semblait que quelqu'un de la ville l'avait. L'homme a exprimé des doutes, demandant à la jeune fille si elle était sûre que son pouvoir de roi avait été transmis à une autre personne dans la ville. Cette personne a la capacité de vous priver de vos pouvoirs, ce qui indique qu'elle a une force particulière, alors que la fille a de faibles compétences en mêlée et qu'avec ses capacités actuelles, il n'est pas nécessaire de chercher une confrontation avec lui. Les lames lui montèrent aux yeux et elle les supplia avec ferveur de lui faire confiance, car elle sentait que ses pouvoirs appartenaient désormais à une autre personne. Il a suggéré de commencer par une expédition dans les cachots pour retrouver leurs anciens coéquipiers, reprendre des forces et se préparer. La jeune fille, d'accord, aura toujours l'intention d'affronter son ennemi. Le garde a fortement recommandé d'explorer les donjons avec soin et attention, vous suggérant de vous diviser en groupes de cinq et soulignant l'importance d'être prudent dans cette zone. Tous ceux qui étaient présents sentaient l'anticipation de quelque chose de grand et d'incroyable qui les attendait. Ils étaient prêts pour les événements passionnants qui les accueilleraient dans le futur. Tous les participants n'ont pas pu éviter des désaccords mineurs et des conflits mineurs ont surgi entre eux, mais l'attente générale est restée forte et inspirante. Parmi les nombreux participants, Jason a été le seul à décider de partir seul. Il a fait preuve d'une détermination sans faille, malgré les dangers possibles, et s'est lancé dans des territoires inexplorés, en s'appuyant uniquement sur ses compétences et sa confiance. Beaucoup ont été déconcertés par la décision de Jason et ont accepté les annonces précédentes selon lesquelles l'entrée dans les donjons se ferait uniquement sur commande. Dans sa vie antérieure, Jason avait eu peur à l'idée d'entrer dans des donjons, ce qui rend sa décision de faire cavalier seul d'autant plus surprenante et impressionnante. Dans sa nouvelle vie, Jason a fait l'expérience d'une confiance et d'une détermination énormes, qui lui ont permis de surmonter tout et tout le monde, ajoutant sa propre marque aux événements. Le gars a senti un mystérieux processus de copie commencer en lui, ce qui lui a provoqué une sorte de sentiment et d'excitation inhabituel. Dans sa vie antérieure, il était engagé dans des affaires martiales, exerçant une profession qui atteignait un niveau moyen de 20. Maintenant, avec deux capacités de niveau C, il doit trouver une spécialité qui correspond à ses compétences. Il s'est tourné vers Vladika, lui demandant conseil sur le choix d'une spécialité appropriée. Et lui a demandé si Vladika pouvait lui indiquer quelle spécialité il devait choisir. Le Seigneur a suggéré de choisir la spécialité d'un magicien, argant qu'avec un niveau supérieur à 20, le gars serait capable d'avancer et de devenir un magicien voyant grâce à ses capacités. Il s'est avéré que les capacités de niveau C ont le potentiel d'augmenter leur rang, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives et opportunités de développement. Il a demandé ce qui se passerait s'il choisissait un mage, et l'inventaire du vol, vers quelle profession il passerait après les actions principales dans les donjons. Mais le dirigeant n'a pas recommandé de choisir le vol. Car cela simplifie les capacités du mage. Malgré les bons conseils du Seigneur, sa capacité innée liée au vol continuait à être basée sur l'Empereur Noir, les niveaux de force et d'agilité de l'Empereur Noir étaient à la limite, donc choisir la spécialité assassin, où l'agilité joue un rôle majeur, semblait être la solution. Le personnage principal a posé une question sur le métier vers lequel il pourrait basculer après avoir atteint le deuxième niveau s'il choisissait la spécialité assassin. Le Seigneur aurait pu supposer que la spécialité d'un assassin hors la loi serait une bonne combinaison de force et de vol. Cependant, il a insisté pour que le gars choisisse le métier de magicien, le considérant plus facile et plus approprié. Le gars a pris sa décision finale et a décidé que son choix serait la spécialité assassin, malgré la recommandation du Seigneur de choisir le métier de magicien. Ayant changé de métier pour devenir assassin, le personnage principal se sentait prêt à relever de nouveaux défis et aventures qu'il attendait, malgré les avertissements du dirigeant. Jason a remarqué comment les caractéristiques de son corps commençaient à changer radicalement, indiquant que sa décision de changer de spécialité avait en réalité un impact sur son corps. Il pensait que l'assassin et l'empereur noir formaient la combinaison parfaite pour ses capacités et ses ambitions, et que c'était la meilleure combinaison pour lui dans sa nouvelle profession. La force de combat de l'empereur noir était actuellement équivalente à celle d'un joueur de niveau 20 ou 30, donc la question du besoin d'une équipe pour accomplir la mission lui semblait inutile. Il a choisi avec confiance le niveau le plus difficile du donjon, a décidé de tester sérieusement ses compétences et ses capacités, malgré le manque d'équipe ou de soutien, c'était son défi personnel. Avec une réelle détermination, le garçon a confirmé sa volonté de participer au donjon, se préparant aux défis et aux aventures qu'il attendait. Ensuite, il rencontra immédiatement tous les monstres possibles, se trouvant dans les grottes les plus dangereuses, là où il se trouvait en plus grand nombre. Le gars a combattu dans des centaines de batailles, ce qui s'est avéré être une épreuve difficile pour lui. Sous ses ordres, l'empereur noir lança une attaque impitoyable, et le résultat de cette attaque fut la destruction massive de tous les ennemis. La frappe de l'empereur noir a infligé un nombre incroyable de 770 points de dégâts mortels à l'ennemi aux yeux rouges, le laissant dans un état critique. Leur équipe a réussi à détruire 15 gobelins aux yeux rouges, et pour cet exploit, ils ont reçu un total de 2250 points d'expérience, leur permettant d'avancer dans leur développement et l'acquisition de nouvelles compétences. Le système a félicité Gesson pour avoir atteint le niveau 6, estimant que la quantité d'expérience acquise était de 700 sur les 1600 requises. Malheureusement, la capacité de l'empereur noir appelé pillage ne pouvait être utilisée que cette fois, et ces monstres étaient considérés comme de simples déchets ordinaires, il était donc important d'économiser de l'énergie maintenant. Les armes de l'assassin peuvent être injectées de poison, et l'agilité peut être convertie en force même après le deuxième tour, il doit donc se concentrer sur l'augmentation de l'agilité, et ses capacités doivent viser à augmenter la vitesse associée à l'agilité. Il a demandé d'augmenter son agilité de 16 points, sa force de 4 points et son niveau de puissance d'agilité de 10 points pour renforcer ses compétences au combat et augmenter son efficacité dans le donjon. Si vous ne voulez pas gaspiller vos capacités en augmentant votre physique, mais que vous souhaitez tout de même économiser de l'énergie, le simple fait d'augmenter votre agilité est de loin l'option la plus économique. Dans une vie antérieure, les gens entraient dans un donjon et se rendaient compte que le donjon pouvait être à 1000 mètres d'eux, ils devaient se battre avant même le début de la mission et après un certain temps. Leur endurance s'est épuisée. En conséquence, de nombreux joueurs et cela est devenu un fardeau au début du match pour leurs équipes. Quant à l'argent restant, il ira dans le coffre au trésor après la mort du patron. Le chevalier noir a continué à détruire tous les ennemis sur son passage, ne leur laissant aucune chance de gagner. Gobelin en peau de loup de niveau 6, Gobelin de niveau 7, Gobelin de niveau 8, tous ces monstres deviennent plus forts. Mais le gars atteint aussi un niveau élevé. Il est déjà au niveau 7. Il était convaincu qu'il s'en sortirait sans difficulté, et rien ne laissait présager de sérieux obstacles à venir, sa confiance semblait absolue, comme si rien ne pouvait ébranler sa détermination. Ensuite, il a dû combattre un adversaire exceptionnellement puissant, une bataille avec laquelle est voué à la gloire éternelle et sera inscrite dans les pages d'or de l'histoire de cette époque et du monde entier. Étonnamment, devant lui se tenait le chef du donjon, émettant une aura menaçante directement de son être. La tension et l'obscurité l'entouraient comme un manteau sombre, comme si l'obscurité elle-même s'incarnait physiquement en sa présence. Il y avait beaucoup de Gobelins et leurs compétences étaient très différentes de celles du sinistre empereur, ce qui faisait réfléchir aux tactiques possibles dans les batailles à venir. Alors que le personnage principal était plongé dans ses réflexions sur les événements à venir, l'un des Gobelins s'est soudainement précipité sur lui. Même s'il ne s'agissait que de PNJ générés par ordinateur, peu importe à quel point il essayait de les comprendre, il lui causait toujours une irritation et une perplexité inextinguibles. Sous la direction du jeune homme, l'Empereur Noir s'est chargé de la lourde tâche d'exterminer complètement tous les Ennis présents, révélant ainsi son pouvoir et sa puissance indéniables. De plus, de petits Gobelins sont intervenus dans la bataille, possédant de mystérieuses capacités leur permettant de faire appel à des forces et entités inconnues pour obtenir de l'aide. Avec l'apparition du danger, Gesson a décidé de contribuer au combat pour unir ses forces avec son double et vaincre l'ennemi commun. En essayant d'aider son partenaire, il portait la détermination et l'espoir de victoire. Après un certain temps, une énorme explosion se fit entendre dans la grotte, faisant trembler les murs et faisant trembler la terre. Comme une tour de forage, le point se précipita vers eux avec une vitesse incroyable, créant un tourbillon autour de lui et préfigurant une inévitable collision. Les Gobelins se figèrent d'horreur, mais ils n'eurent plus le temps d'esquiver. Bien sûr, l'Empereur Noir détenait une domination incontestée sur ces Gobelins, et ils étaient complètement impuissants devant son pouvoir. Leurs tentatives de résistance se tortèrent au mur insurmontable de son pouvoir, et ils furent rapidement et impitoyablement achevés par l'Empereur. Désormais, il ne restait plus qu'un seul adversaire devant lui, et cet adversaire était le patron du donjon, l'incarnation de toutes les forces obscures et les mystères de ce sombre labyrinthe. L'Empereur Noir et le chef du donjon commençaient à se regarder attentivement. Comme si des défis secrets et des perplexités se préparaient dans leur regard. Il va sans dire que l'Empereur Noir s'est identifié dès le premier coup, envoyant une énergie sombre vers le boss du donjon dans une attaque puissante. Le patron, malgré sa vulnérabilité, a fait preuve d'une endurance et d'une vitalité inhabituelle pour les Gobelins. Son incroyable capacité à survivre inspirait le respect, même s'il était du mauvais côté du conflit. Et non seulement le chef du donjon a été victime de l'attaque de l'Empereur Noir, mais tous les autres habitants de la zone ont également été soumis au coup puissant, tombant inconscient comme des branches mortes dans le vent. Cette soudaine augmentation de chance a donné au gars un nouvel élan de force et de détermination. Ses yeux brillaient plus fort et son cœur commença à battre d'excitation, se préparant au défi sans précédent qu'il attendait sûrement. Les dégâts de combat et le temps jouent un rôle dans la détermination des points de base, tandis que le nombre d'alliés et les différences de niveau contribuent au doublement et à la réduction de ces points. Avec la bénédiction des prières, vous pouvez facilement extraire de l'or et ouvrir des coffres au trésor, ce qui apporte une délicieuse satisfaction. Son commandement était si puissant que le coffre, comme s'il obéissait à sa volonté, ouvrait grand ses portes, donnant accès aux bijoux cachés à l'intérieur. Le gars eut soudain envie d'examiner les caractéristiques de la lame courte du gars avec un regard plus attentif. Ce butin s'est avéré très précieux, car il rapportait jusqu'à 40 points, ce qui était plusieurs fois supérieur aux caractéristiques même d'une épée de bronze de dixième niveau. En plus, il avait trois caractéristiques supplémentaires, y compris l'effet de saignement. Il était clair avec l'épée du gardien, mais maintenant il voulait comprendre à quel point l'armure du gardien le protégeait et quels avantages supplémentaires elle pouvait apporter. C'était une étape importante dans la préparation des batailles et les aventures à venir. L'armure légère, capable de préserver la vie et de réduire les dégâts subis, faisait partie intégrante de son arsenal et lui conférait un avantage supplémentaire dans les batailles et les aventures. Lorsqu'on lui a demandé de saisir le nom du personnage du jeu, le personnage principal a décidé que son personnage s'appellerait l'Empereur Noir. Après cela, la nouvelle du gars s'est répandue presque partout, et tout le monde a été étonné qu'il ait réussi à terminer le don Vanceur. Il n'est pas surprenant que son exploit ait suscité tant d'émotions et de respect dans le monde du jeu vidéo. Mais Michael ne semblait pas partager cet enthousiasme, car il se souvenait que l'annonce précédente était arrivée tard dans la soirée et que le joueur qui avait reçu ce succès s'appelait True Wolf. Dans l'espoir qu'elle puisse voir les choses sous un angle différent, il a poursuivi le dialogue, arguant que le voyage dans le temps avait le potentiel de changer le cours des événements et même de mettre en garde contre certaines erreurs. Il y avait deux suppositions. La première était que l'Empereur Noir de ce monde lui avait volé son pouvoir pour devenir plus fort et terminer le donjon. Et la seconde était que l'Empereur Noir du futur avait extrait son pouvoir afin de revenir dans le présent et d'en compléter certains. Mission importante. Il se demandait comment le pouvoir que l'Empereur Noir avait volé à la jeune fille pouvait améliorer ses autres capacités. Et pourquoi le gars était capable de terminer le donjon seul malgré le vol de ce pouvoir. De nombreux aspects de ce mystère lui semblaient incompréhensibles et mystérieux. Cependant, ils se rendirent compte qu'il leur fallait retrouver le personnage principal. Sinon, s'ils progressaient dans les donjons plus vite qu'eux, cela pourrait créer de sérieux problèmes et compliquer leurs tâches. Dans cette vie, Jason n'a joué que dix tours de loterie, alors que dans sa vie antérieure, il a travaillé pendant trois années entières. Mais la roue de la fortune ne lui a souri que cinq fois. Il a demandé au Seigneur de la prière de lui donner l'inspiration et la force pour qu'il puisse écrire sa propre page d'histoire, pleine d'aventures et d'événements incroyables. Le Seigneur des prières a répondu en disant que c'était un grand plaisir pour lui de servir le gars et l'a même honorablement appelé son maître. Cette roue de récompense avait le potentiel d'obtenir des trésors rares et d'améliorer les capacités. C'est pourquoi elle a attiré tant d'aventuriers et d'aventuriers prêts à endurer des heures d'épreuve dans l'espoir de gagner. Selon le Seigneur, la roue de la fortune avait la possibilité de gagner des objets d'inventaire de tous niveaux, mais même dans les donjons, certains de ces objets étaient rares et difficiles à trouver, ce qui rendait la roue de la fortune particulièrement attrayante, car elle offre un chance d'obtenir des objets uniques et puissants. Quelles que soient ses compétences et son niveau, c'était la fortune qui décidait des récompenses qu'il recevrait, ce qui ajoutait de l'excitation et de la surprise au jeu, et chaque tour de roue apportait l'espoir et l'anticipation de grosses victoires. Pour un gars qui voulait un objet spécifique, le Seigneur était prêt à entrer dans un long sommeil d'une durée de six mois complets. Cependant, s'il voulait juste une récompense aléatoire, cela suffirait pour six jours de sommeil. Il est intéressant de noter que le rêve d'un sosie pourrait avoir un impact sur le personnage principal et enlever la force aux autres, ce qui ajoute du mystère et de la complexité au monde de l'histoire dans laquelle il a été dessiné. Le gars a été confronté à un choix incroyablement difficile, et il a compris qu'il devait peser toutes ses décisions et actions afin de choisir un chemin qui le mènerait à l'objectif souhaité et ne ferait pas de mal aux autres. Sa décision était équilibrée et délibérée, et il sentait qu'il avait fait le bon choix. Le Seigneur des prières a commencé à répondre à sa demande, lui ouvrant de nouvelles perspectives et opportunités. Avec des paroles sages et une magie solennelle, il a annoncé le début d'une loterie, qui a donné à chaque participant la possibilité de changer son destin et de trouver des trésors. Au fil du temps, des phénomènes étranges et inexplicables ont commencé à se produire autour d'elle, provoquant perplexité et anxiété. Cette montre était immense et mystérieuse, son mécanisme était complètement inhabituel et étrange. Jason les regardait avec curiosité, essayant de démêler leur signification et leur origine, c'était quelque chose de complètement inattendu et mystérieux dans ce monde. Une notification est venue du système qui félicitait le joueur pour avoir remporté 10 prix. C'était une chance incroyable qui l'a rendu heureux et surpris. En fait, le gars a obtenu tout ce dont il rêvait et désirait. Sa chance et sa détermination lui ont apporté des récompenses incroyables et l'ont rendu heureux et satisfait. A l'exception des cristaux de niveau SS extrême, d'autres objets lui étaient nettement inférieurs en puissance. Le gars était conscient qu'il avait reçu quelque chose d'unique et de puissant, mais il comprenait également que cela créait un certain déséquilibre dans son inventaire. Sa détermination et sa confiance dans ses actions étaient étonnantes lorsqu'il écrasa ce précieux cristal. Cette action souleva des questions parmi son entourage. Mais pour lui c'était un choix évident. Il proclama à l'entreur noir que ces deux cristaux de communication lui appartenaient de droit et lui demanda de les lui retirer. C'était une action audacieuse et décisive qui soulignait sa confiance et son pouvoir dans ce monde. Cette nouvelle amélioration a fait de son homologue un outil plus puissant et efficace, capable de contrôler les événements à plus grande distance. Ce qui a ouvert de nouvelles perspectives et stratégies dans les jeux et les aventures. Ainsi, le gars avait toujours un cœur d'énergie et des cristaux de cruauté. Ce qui lui donnait des capacités et des capacités uniques dans ses aventures et ses combats. L'intrigue et le mystère entourant l'origine et la fonction de ces cristaux ont accru son intérêt. Il voulait découvrir quels secrets il détenait et à qui il pouvait être destiné. Les yeux du Seigneur brillaient de joie. Et quand il prit ses cristaux dans ses mains, il dit que si le gars lui donnait ses cristaux, alors il n'aurait plus à s'inquiéter des problèmes d'énergie. C'était une phrase qui le faisait réfléchir sur quelle est la meilleure façon de procéder. Malgré son hésitation, le gars a pris une décision et a finalement donné ses cristaux au Seigneur, cela a été fait en signe de confiance et de gratitude pour son aide dans ses aventures. En un instant, le Seigneur de la prière utilisa les cristaux, les broya et absorba leur pouvoir dans son corps, utilisant leur énergie pour renforcer ses capacités. C'était un moment important qui pourrait affecter l'issue de leurs futures aventures. C'est dommage que le vrai cristal n'ait pas suffi à augmenter significativement son inventaire, mais l'augmentation de 4% était sans aucun doute utile. Mais sans le cristal cosmique, il ne pourrait pas remporter avec lui l'équipement qu'il avait l'habitude d'utiliser, ce qui lui a présenté de nouveaux défis et tâches dans ses aventures. Pour trouver le cristal cosmique, il suffit d'aller de l'avant et de le chercher. C'était un nouveau but et une nouvelle direction pour ses aventures. En sortant du portail, il sentit l'air d'un nouveau monde remplir ses poumons, et il était prêt à relever les nouvelles aventures et défis qu'il attendait. Ce fut le début d'un autre chapitre passionnant de son histoire. Maintenant, il en a surpassé beaucoup en force et en capacité. Et il a une excellente opportunité de se développer rapidement et de laisser les autres joueurs derrière lui. Sa chance et sa détermination ont fait de lui un participant important dans ce monde d'aventure. Et maintenant il était temps d'aller à la tour de Babel pour obtenir son premier succès. Le nombre de niveaux y était infini et cela représentait pour lui un nouveau défi et une nouvelle aventure. Pour être honnête, devant le portail il y avait une foule de gens désireux d'entrer dans la tour de Babel et de commencer leur propre aventure. Cet endroit était le centre d'attention de nombreux aventuriers, et ils savaient que la compétition et la lutte pour les réalisations seraient difficiles. Pour chaque dix étages de la tour de Babel qu'il pouvait terminer, une récompense était offerte sous la forme d'un billet de loterie pour la roue de la fortune. Donc le gars devrait travailler dur et démontrer ses compétences pour atteindre de nouveaux niveaux et obtenir ceci. Une superbe fille s'est approchée du gars et lui a proposé de rejoindre une équipe. Cette offre lui a ajouté de l'inspiration et des opportunités pour terminer avec succès la tour de Babel. Cependant, il n'était pas intéressé à faire équipe, car il pensait que de telles collaborations pourraient affecter négativement sa vitesse à terminer les niveaux. La tour de Babel s'est avérée plutôt favorable aux nouveaux arrivants, autorisant même différents chiens au niveau 4, le gars a décidé de faire appel à l'empereur noir pour l'aider dans cette affaire et travailler au profit de leur aventure. Les deux hommes commençèrent alors à combattre leurs adversaires, sans que l'on sache pourquoi. Puisque leurs adversaires ne les avaient de toute façon pas touchés, leur détermination et leur ambition pouvaient parfois les conduire à des actions qui sortaient de l'ordinaire. Puis, tout à coup, il y a eu une montagne de chiens qui étaient tout simplement inconscients. Comme frappés par quelque chose d'invisible ou d'influence inconnue, cela a créé un mystère qu'ils devaient résoudre. Les chiens suivants se sont révélés inhabituels, c'était des créatures énormes et musclées. Il est évident qu'ils devaient combattre des adversaires beaucoup plus puissants et dangereux que de simples chiens dans les niveaux inférieurs de la tour. Gesson n'a pas du tout vu à quel point ils étaient préparés et a dit qu'il était pressé. Il leur a demandé d'être plus rapide, soulignant sa détermination et son désir de continuer à avancer. Après que tout le monde ait vu que l'empereur noir n'avait besoin que de 88 secondes pour franchir le huitième étage de la tour de Babel, considéré comme le plus difficile, tout le monde a été ravi d'une capacité aussi unique, qui a gagné le respect et l'admiration du reste des participants. Une fois que le gars entrera au dixième étage de la tour de Babel, il ne pourra quitter la mission qu'après avoir terminé le niveau ou en cas de mort. Cela représentait pour lui un test sérieux. Et il devra se battre pour survivre et réussir ce niveau. Il se souvint que dans une vie antérieure, la première personne à gravir seul dix étages était un homme, puisqu'il était capable de passer cette étape. Il lui suffisait alors d'atteindre au moins les niveaux dix et vingt afin d'établir une nouvelle norme. Et confirmer ses compétences. Le seigneur à tête de chien est apparu devant le gars, ce qui a ajouté des éléments de fantaisie et d'excitation à son aventure. Ce boss deviendra probablement un test sérieux sur le chemin pour atteindre le niveau dix de la tour de Babel. Même juste immobile, le personnage principal avait l'air confiant et calme, malgré sa rencontre avec le seigneur à tête de chien, son sérénité et sa confiance en lui étaient évidentes, et cela pourrait affecter le cours des événements et l'issue de la bataille. Les frappes folles du dog aident leur combiné à ses épées constituer un défi difficile pour le gars, ce n'était pas la combinaison la plus facile à combattre et il devrait utiliser toutes ses compétences et son intelligence pour surmonter ce défi. Conscient de la complexité de la situation, son double est venu à la défense du gars, se préparant à l'aider dans la lutte contre le seigneur à tête de chien. Cette alliance et cette coopération pourraient augmenter leur chance de victoire. En une fraction de seconde, il fixa son regard directement sur le visage de son adversaire, montrant sa détermination et sa volonté de se battre. Ce moment créa une atmosphère tendue dans la bataille. Pour la deuxième fois consécutive dans une bataille avec un adversaire sérieux, l'empereur noir a réussi à porter le premier coup. Sa détermination et ses compétences ont fait de lui un adversaire dangereux, et cela était visible dans sa capacité à s'engager dans la bataille. Ensuite, le seigneur à tête de chien est devenu indescriptiblement furieux et ses attaques sont devenues plus violentes et dangereuses, ce qui a ajouté de la tension et de l'importance à bataille. Et le gars devra combattre un adversaire encore plus puissant. Le personnage principal ne pouvait pas comprendre pourquoi il s'était enfui si facilement de l'empereur noir, ce qui soulevait des questions dans son esprit sur ce qui aurait pu arriver, et quelle était la raison de cette issue de la bataille. Il ressortait clairement de son regard que l'empereur noir avait inventé quelque chose de sinistre et de ruse, ses yeux et son expression faciale indiquaient qu'il préparait quelque chose d'insidieux qui pourrait changer le cours de la bataille. Puis, dans l'obscurité du donjon, le boss ne semblait plus aussi sans défense, sa force grandissait, et sa détermination à attaquer devenait palpable. Parmi les ombres, il se préparait à un coup puissant. Puis, dans l'obscurité du donjon, le patron ne semblait plus aussi sans défense, sa force grandissait, et sa détermination à attaquer devenait palpable. Mais ses plans s'effondraient rapidement et le sombre empereur ne lui permit pas de faire ce qu'il avait prévu. Le système a solennellement félicité le jeune homme pour sa magnifique réussite, devenant ainsi le premier joueur au monde à avoir réussi à franchir les dix étages de la mystérieuse tour de Babette, en la complétant seule. Bien sûr, cela a impressionné tous ceux qui ont appris l'existence d'un tel événement, à l'extérieur, les gens étaient profondément perplexes, leurs esprits étaient confus et il semblait incroyable de croire à la véracité de cette information. L'actualité mondiale semble avoir activé le mécanisme magique à l'intérieur de cette pierre magique, et quelque chose de mystérieux et d'incompréhensible est apparu à sa surface. Il semble qu'un véritable désastre approche, et il est possible que le monde soit bientôt plongé dans le chaos. Peut-être devrions-nous conseiller à chacun de se préparer à l'arrivée de temps pire. Jason espérait que grâce aux capacités du Seigneur de la prière, il pourrait gagner quelque chose de précieux à la loterie qu'il avait reçue pour avoir vaincu le boss du donjon. Le jeune homme était complètement perplexe quant à l'inventaire qui lui revenait, et celui-ci s'appelait le cristal cosmique, il se rendait invariablement compte que c'était à l'aide de cet objet mystérieux qu'il devait retourner dans le monde réel. Un vrai cristal est utilisé directement, c'est pourquoi le cristal cosmique, qui sert au retour à la réalité, avait une puissance la dépassant de 7%. Le gars a décidé d'emporter deux cristaux magiques avec lui pour renforcer ses capacités dans le domaine de la protection. Mais il a décidé de donner à l'empereur noir deux cristaux associés à la force vitale en signe d'une sorte d'accord ou de bonne volonté. Ainsi, il ne lui restait que deux billets pour la roue de la fortune et jusqu'à 275 fragments du destin. Avant de passer au niveau suivant, vous devez finaliser la vente de tout votre équipement, car plus tôt vous le ferez, plus la valeur de ces objets sera élevée. Dans l'univers du jeu et dans le monde réel, les monnaies varient, et dans ce contexte, une pièce de cuivre en jeu peut rapporter entre 5 et 6 dollars au taux de change actuel. Cette variation de prix est due à divers facteurs et le joueur doit prendre en tenir compte lors de l'échange de devises du jeu contre de l'argent réel. Décidant de prendre en compte le fait qu'une pièce de cuivre de jeu équivaut à 6 dollars dans la vie réelle, le gars a commencé ses calculs financiers et la planification de ses actions dans le jeu. Ainsi, le personnage principal a décidé de mettre en vente deux armes rares du plus haut niveau, ainsi qu'un puissant sort du plus haut niveau. Ce fut une étape importante dans sa stratégie de développement dans le monde du jeu. Le jeune homme a été stupéfait lorsqu'il a découvert que son inventaire avait été racheté en quelques minutes seulement et que la transaction s'élevait à la somme colossale de 5 millions de dollars en monnaie réelle. Une tournure des événements inattendus mais extrêmement agréable. Le gars y a réfléchi et s'est rendu compte qu'il avait en vain sous-estimé les acheteurs potentiels parmi les riches, il a admis que sa stratégie de vente avait peut-être échoué et qu'il serait préférable de vendre ses articles un par un afin d'obtenir un plus grand profit. Mais le gars n'était pas trop contrarié, car le processus de nettoyage de l'équipement n'était qu'une bagatelle. Ce qui l'inquiétait davantage, c'était l'idée qu'il pourrait devoir passer toute la nuit ici pour atteindre le niveau 20, et en plus, il avait un transfert. Tâche, mais avec des ressources si puissantes et de nouvelles opportunités, il était prêt pour ses tests. Le cercueil souriant, le grand tombeau et la société Baki, trois clans sombrement célèbres recréés dans cette nouvelle ère de chaos qui a suivi leur vie antérieure. Jacques, l'un des huit dirigeants éminents du clan des Huites, préférait emporter son fidèle couteau avec lui, un signe clair de sa détermination et de son indépendance qui en dérouta beaucoup, mais lui donna du charisme et de l'autorité. Parmi les dix gardes du grand tombeau, la sorcière de Saint-Lucie et S. Fury ont apporté de grandes contributions au développement de ce clan. Leurs pouvoirs et compétences ont aidé le clan à surmonter de nombreux défis et ont renforcé sa position dans cette époque sombre. Une fois que le personnage principal aura vaincu la sanglante sorcière Lucie et Ice Fury, il aura l'opportunité d'aller à Sin City, c'est un endroit où les gens se quittent, se détestent et commettent de nombreux actes inacceptables, dans cette ville ils sont affaiblis. Des âmes qui ne pourront jamais expier leur péché, même si elles doivent vivre des milliers de fois la mort. Quant à ceux qui ont tué le gars et son frère, ainsi que les personnes qui ont été embauchées pour cet acte crapuleux et qui n'ont pas atteint le niveau de capacité C, alors quand il en aura finalement fini avec le chef, il ne s'arrêtera pas, il décidera pour se venger de sa vie passée et détruire tout le monde, y compris ceux qui en étaient derrière, le rétablissement de la justice et le châtiment sont devenus son objectif principal. L'homme en charge de la villa appelée Crushing Tiger n'a pas pu s'empêcher de remarquer que les méthodes chinoises de lutte contre la fraude devenaient de plus en plus efficaces. Aujourd'hui envoyer des gens travailler en Asie de l'Est par tromperie ne rapportaient plus autant de bénéfices qu'avant. Cela a fait réfléchir à la nécessité de changer leurs méthodes et leurs approches. Maintenant qu'il avait enregistré son entreprise, il avait une réelle opportunité d'atteindre une grande renommée et succès. Ce nouveau départ lui a permis d'utiliser des moyens légitimes pour atteindre ses objectifs et créer un empire qui lui apporterait reconnaissance et richesse. Il devait d'abord recruter du personnel en Chine et les occuper pendant un certain temps, puis les convaincre de rejoindre l'équipe. C'était une étape importante dans la mise en œuvre de son plan. Et il savait que le succès nécessitait une préparation minutieuse et la capacité d'inspirer. Ses futurs alliés, ayant reçu une notification selon laquelle une autre personne était tombée dans son piège, il s'est rendu compte que s'il pouvait collecter suffisamment d'indices et de preuves, le réseau serait fermé, et son patron le féliciterait certainement pour ce succès. C'était une puissante motivation pour continuer son travail. Et atteindre vos objectifs Le protagoniste a déjà atteint le onzième étage de la tour de Babel, ses aventures et ses défis devenant de plus en plus excitants à mesure qu'il poursuit son ascension. Au onzième étage, le protagoniste a été accueilli par une vue sinistre de nombreux guerriers squelettes, témoignant des batailles passées et des défis de cet endroit sombre. Avec une telle menace devant lui, il a dû être sur ses gardes et se préparer à de nouveaux défis. Sur les dix premiers étages de la Sky Tower du monde du jeu, les joueurs ne pouvaient obtenir que des fragments du destin, mais après avoir terminé ses niveaux, la possibilité d'obtenir un équipement plus précieux est devenue disponible, ce qui est devenu une récompense pour leur persévérance et leur habileté à surmonter le défi au niveau supérieur de la tour. Avec un look cool, le gars a donné l'ordre à ses homologues d'attaquer et de ne laisser personne derrière lui, sa détermination et ses qualités de leadership ont rendu son équipe plus efficace et dangereuse pour leur adversaire. En quelques secondes, il commença à exécuter son ordre, déclenchant le combat et mettant son plan à exécution. Ses attaques et ses frappes étaient non seulement rapides, mais aussi incroyablement précises. L'Empereur Noir a fait preuve d'une habileté et d'une force exceptionnelle dans la bataille contre ses ennemis. Il était même possible de rencontrer des généraux squelettes de niveau 17 à cet étage, signe clair que les défis et les ennemis devenaient plus puissants à chaque étage passant dans la tour. James demanda au général squelette avec un sourire narquois si c'était parce qu'il le méprisait. Considérant que le gars n'était qu'au niveau 13, le gars a montré de manière décisive que le squelette avait tort et que son arrogance tournerait mal pour lui. Bientôt le général squelette a vu que sa sous-étimation du héros était une énorme erreur. Le système a rapporté que le protagoniste avait réussi à franchir le 11e étage de la tour de Babel en seulement 1 minute et 35 secondes, sa progression rapide lui valant l'admiration et le respect des autres joueurs. Avec trois années d'expérience accumulées dans sa vie antérieure, même dans les coins les plus dangereux du monde, aucune créature ne pouvait le menacer. Il était tellement expérimenté et confiant en ses capacités qu'il allait atteindre le 20e niveau par surprise, sans s'arrêter ni ralentir. Comme le gars l'avait prédit, après seulement 8 minutes, il avait déjà atteint le 20e étage. Sa vitesse et ses compétences incroyables lui ont permis de surmonter facilement les défis de la tour de Babel et d'avancer vers de nouvelles aventures et réalisations. Il rencontra alors Skeleton, clairement un adversaire de taille, et avec cette rencontre commença l'une des batailles les plus épiques de ses aventures dans la tour de Babel. Sans attendre un instant, il s'est immédiatement précipité pour attaquer ses adversaires, sa détermination et son courage inébranlable. Et il était prêt à relever le défi du seigneur squelette et de ses partisans. De plus, à côté de lui, ses fidèles pupilles sont venues à la rescousse, prêtes à le soutenir dans la bataille et à unir leurs forces pour vaincre le seigneur squelette et ses partisans. Il y avait plus de 200 guerriers squelettes à ce niveau, et la difficulté de la bataille dépassait de loin celle qu'il avait rencontrée aux 19 étages précédents. C'était un grand test de ses compétences et de sa stratégie. Lorsque Skeleton a commencé à attaquer ses adversaires, leur faisant savoir qu'ils étaient venus à son étage en vain, que sa force et sa détermination étaient grandes et qu'il avait l'intention de repousser toute tentative de ses ennemis. Bien sûr, pour l'Empereur Noir, tous ses squelettes ne représentaient aucune menace, sa puissance et sa force dépassaient leurs capacités. Et il regardait cette bataille d'en haut, confiant dans son invincibilité. Ses coups étaient si destructeurs que les os des squelettes se sont effondrés en quelques secondes, ne leur laissant aucune chance de survie. C'était une preuve terrifiante de sa puissance et de son impitoyable. Après quelques secondes, l'Empereur Noir décida d'engager personnellement le seigneur squelette. Le combat entre les deux puissants ennemis s'annonçait épique et déterminerait le sort de ce combat. Leur bataille, sans aucun doute, restera dans l'histoire et restera hontant dans les mémoires, cet affrontement entre deux puissants adversaires est voué à devenir une légende, laissant une marque dans les chroniques du monde du jeu et dans la mémoire de tous ceux qui je l'ai regardé. Le personnage principal n'était pas du tout agréable, puisqu'il était entouré de plusieurs dizaines de squelettes, cette situation créait une menace sérieuse, et il devait combattre un grand nombre d'ennemis pour sauver sa vie et avancer. Il semble que ses capacités actuelles ne soient pas suffisantes pour vaincre cette armée de squelettes, et il y a une forte possibilité qu'il subisse de graves blessures dans cette bataille. Il fera face à une épreuve difficile et il devra faire preuve d'habileté et de stratégie pour pouvoir pour survivre et avancer davantage. Il décida d'invoquer le seigneur des prières et demanda faveur, son désir était que lors de la prochaine bataille. L'empereur noir passe à l'assaut et frappe avec vengeance, c'était une chance de changer l'issue de la bataille et de renverser la balance du pouvoir en sa faveur. Sous l'influence du seigneur de la prière, il ordonna à son homologue d'attaquer les squelettes précisément pour qu'il ne soit pas complètement vaincu, cette décision tactique lui permit de sauver la vie de ses ennemis et de les utiliser à l'avenir, peut-être comme alliés. Le seigneur de la prière annonça que le souhait du garçon avait été exaucé, qu'une nouvelle bataille s'ouvrait désormais devant lui, et il se préparait à relever le défi de l'empereur noir avec une force et une détermination redoublées. Pour être honnête, il ne pouvait pas complètement croire qu'il avait la capacité de formuler des voeux aussi puissants et de les voir se réaliser. Pour lui, c'était un signe incontestable de ses capacités uniques et de son influence significative dans ce monde. L'expression sur le visage de l'empereur noir montrait qu'il ressentait un nouvel élan de force et de puissance après avoir réalisé son souhait. La bataille promettait d'être encore plus épique puisque les deux adversaires avaient désormais des capacités améliorées et une détermination à gagner. Alors que l'empereur noir montre un élan de force et de confiance, le seigneur squelette devint un peu nerveux et commença à s'inquiéter pour sa propre sécurité. Les nouvelles circonstances et le renforcement de l'ennemi constituaient une réelle menace pour lui. Malgré la menace renouvelée, le personnage principal a décidé de continuer à se battre et de ne pas laisser son double seur avec l'empereur noir, il était prêt à se battre à armes égales et à tout donner pour changer l'issue de cette bataille en faveur de son équipe. En une fraction de seconde, l'empereur noir était prêt à porter son coup dévastateur au seigneur squelette. Le sort de cette bataille épique était en jeu, et les deux adversaires étaient prêts à tout donner pour prendre le dessus dans cette bataille. L'ennemi, sans perdre de temps, a également pris position, se préparant à se défendre contre le coup dévastateur de l'empereur noir, cette bataille promettait d'être un véritable test et un affrontement de deux forces inexorables. Pour des raisons inconnues, l'empereur noir tomba soudainement en morceaux, ce qui, bien sûr, plaisait au seigneur, qui pouvait pousser un soupir de soulagement en voyant son puissant adversaire vaincu. Le gars était étonné et un peu perdu à ce moment-là, l'issue de la bataille était loin de ce à quoi il s'attendait, et cela le fit réfléchir à la nature des forces qui étaient en jeu, cependant. Il n'eut pas le temps de réfléchir, puisqu'il était toujours au centre de la bataille, et ses adversaires attendaient ses actions. Le seigneur était désormais sûr que cet homme n'avait aucune chance de survivre et que sa destruction n'était qu'une question de temps. Soudain, l'empereur noir est apparu de nulle part et a attaqué l'ennemi directement par derrière, et le seigneur était maintenant sûr que le gars n'avait aucune chance de survivre, et sa destruction n'était qu'une question de temps, ce qui a provoqué la défaite et la perplexité du gars. Le gars, réalisant ce qui s'était passé, compris au plus profond de son âme que tous les événements faisaient partie du plan rusé de l'empereur noir, et ses espoirs de victoire s'évanouit rapidement, ne laissant qu'un amer sentiment de déception. L'attaque planifiée de l'empereur noir, bien qu'inattendu, n'a pas empêché le garçon de se transformer en combat, et il a utilisé ses compétences et sa force pour riposter et infliger des dégâts stupéfiants à l'empereur noir, le laissant confus et avec l'espoir de la victoire. Cette réponse était un excellent exemple de la façon de demander correctement des vœux, car le seigneur était simplement mis en pièce, ce qui était son destin. Après avoir rassemblé ses forces et concentré toute sa sinistre énergie, l'empereur noir était sur le point de porter un coup décisif qui, selon lui, devrait achever le gars et mettre fin à sa résistance. Le gars a insisté pour laisser le seigneur squelette tranquille, car ils avaient des tâches plus importantes à accomplir et l'aide potentielle d'un allié pourrait être utile dans les batailles futures. Tous ceux qui regardaient dehors étaient étonnés que le gars soit capable de parcourir 20 étages, et beaucoup n'étaient plus sûrs qu'il s'arrêterait. Tant sa détermination et son talent suscitaient l'admiration et le respect. Dans ce labyrinthe, le joueur devra résoudre des énigmes complexes, combattre des monstres et explorer de nombreux chemins complexes, dans l'espoir de trouver un moyen de passer au niveau suivant et de continuer son chemin jusqu'au sommet de la tour. Le personnage principal utilise le chemin le plus court qu'il connaît pour accélérer le passage du donjon et réduire le risque de tomber dans des pièges ou de rencontrer des créatures dangereuses dans ce labyrinthe. Tous les efforts visent à atteindre le plus rapidement possible le 30e étage et à rencontrer le patron, car c'était la prochaine étape importante de son aventure. Le système a félicité le garçon pour avoir atteint le 30e étage de la tour de Babay, célébrant son exploit et le préparant à affronter le boss qui se tenait devant lui comme son prochain défi de test. L'empereur noir, avec une tristesse imposante dans les yeux, ouvri hantement les portes de l'étage, faisant savoir au gars que leur affrontement était imminent, et lui permettant d'entrer dans le monde de la bataille, où le sort de l'étape de son aventure serait déterminé. Ils ont été accueillis par un roi minotaure de niveau 30, une créature puissante prête à combattre le gars dans un combat mortel et à tester sa force. Enfin, le gars a pu utiliser sa compétence active appelée vol, ce qui lui a donné un avantage dans la bataille contre le roi minotaure et la possibilité d'obtenir des ressources précieuses après la victoire. Pour montrer sa grandeur, le roi minotaure a bâti bruyamment son marteau, créant un tremblement de terre et remplissant l'air du bruit du tonnerre, annonçant le début d'une bataille épique. Quand le roi a vu que le gars n'était qu'au niveau 15, il a d'abord ri, car il pensait que Gesson n'avait aucune idée de ce qu'il attendait dans cette bataille, sous-estimant son potentiel. Le roi minotaure regarda le gars avec une certaine perplexité, mais décida quand même de répondre, expliquant que le labyrinthe n'était qu'une partie de son royaume et un défi pour ceux qui y entraient hardiment. Gesson, avec confiance dans ses yeux, se préparait à commencer le combattre et prouver sa force et son sens. Il leva hardiment son arme et regarda le roi minotaure, se préparant à commencer le combat. Et à ce moment, l'empereur noir apparu à proximité, prêt à rejoindre la bataille, formant une équipe capable de repousser le roi minotaure et de le mettre fin à cette épopée. C'est ainsi qu'a commencé la grande bataille où le garçon et l'empereur noir se sont opposés au roi minotaure, prêts à se battre pour leur destin et la victoire dans cette bataille épique. Dans une vie antérieure, il avait appris par expérience personnelle qu'il ne fallait pas se précipiter dans les étages 21 à 29, mais qu'il valait mieux éliminer rapidement toutes les menaces et tous les risques possibles pour éviter les mauvaises surprises. Puisque les monstres que les joueurs combattaient pouvaient ressusciter et répondre à l'appel du roi pour soutenir leur patron, le garçon et l'empereur noir furent obligés d'être vigilants et de ne pas leur laisser la chance d'interférer dans la bataille. Ce n'est pas la première génération de joueurs à tomber dans ce piège stupide, et cela fait désormais partie du cycle de défis qui attendent ceux qui avancent avec audace, s'efforçant de conquérir la tour et de vaincre ses patrons. Mais Gesson ne faisait pas partie de ses joueurs, car il avait un plan d'action et une stratégie claire qui lui permettait de naviguer habilement dans ce monde dangereux et de surmonter les difficultés. Le gars a fait appel au seigneur des prières et lui a dit de continuer à l'aider, lui et l'empereur noir, à frapper avec une double force, ce qui leur donnerait un avantage dans cette bataille. A chaque coup puissant lancé par le garçon et l'empereur noir, le roi Minotaur commençait à ressentir une pression croissante et à perdre confiance en lui. Leurs tactiques combinées étaient efficaces, ils continuèrent à attaquer avec vengeance, mettant le roi Minotaur à genoux. A chaque coup final, le roi Minotaur se rapprochait de sa défaite, ses pouvoirs restaient à peine perceptibles et sa bataille touchait à sa fin, le gars et l'empereur noir continuaient leurs attaques, se préparant à terminer ce duel épique et à vaincre le boss final. Le roi Minotaur, incapable de résister à la pression, fit appel à ses guerriers du monde souterrain pour venir en aide et protéger leur maître dans une dernière tentative de renverser le cours de la bataille. Gesson savait que l'appel des guerriers du roi Minotaur signifiait le début de sa dernière attaque désespérée, et lui et l'empereur noir étaient prêts à relever ce défi. Une fois réunis, le garçon et l'empereur noir lancèrent une contre-attaque coordonnée, invitant leurs camarades et subordonnés avec des sorts magiques et de choc pour contrer l'invasion des guerriers du roi Minotaur. Le sosie a activé sa puissante compétence tremblement de terre avec une augmentation de puissance de 30%, créant de fortes vibrations sismiques qui sont devenues un obstacle pour les guerriers du roi Minotaur. Avec chaque zone de combat capturée, le gars a continué à avancer et à mobiliser sa force et ses compétences au maximum, créant ainsi un chemin vers la victoire sur le roi Minotaur. Sans relâche et avec ténacité, il s'est hissé au sommet de cette bataille épique. Tombé au sol, le roi Minotaur a perdu les derniers signes de résistance et son pouvoir a disparu. La victoire était proche et le gars avec l'empereur noir a continué à attaquer, délivrant les derniers coups décisifs. Alors que le niveau du garçon commençait à augmenter, il ressentit un incroyable sentiment de satisfaction et d'accomplissement, réalisant que sa persévérance et sa stratégie l'avaient conduit à la victoire dans cette bataille difficile. Cependant, il était trop tôt pour qu'il se détende, car immédiatement après cela, les assistants du roi Minotaur entrèrent dans la salle, prêts à continuer la bataille et à défendre leur maître vaincu. Les sombres guerriers du roi Minotaur et ses assistants, étant entrés dans la salle, ont confirmé qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang et à venger leur maître vaincu. La bataille a repris et le gars avec l'empereur noir a été forcé faire face à une nouvelle vague d'opposants qui n'allaient pas abandonner. Ces monstres, venus des enfers, se précipitaient droit sur eux, et il semblait qu'ils étaient arrivés juste à temps pour renforcer l'armée des assistants du roi Minotaur. Une nouvelle vague d'adversaires dangereux représentait une menace sérieuse et nécessitait une mobilité maximale. Et la force du gars et de l'empereur noir. Il s'est avéré que, sorti de nulle part, le gars a également commencé à faire appel à ses guerriers pour résister aux assauts des monstres du monde souterrain lui-même et des assistants du roi Minotaur. La bataille dans la salle a atteint son paroxysme et les deux camps étaient prêts à se battre. Le gars a demandé de vérifier certaines choses pour s'assurer de la façon dont il utilisait bien ses capacités et ses compétences au combat. Il était important de comprendre s'il avait fait le bon choix dans sa stratégie. Les bruits des coups de marteau se sont alors fait entendre dans toute la salle, indiquant une bataille en cours et les combats intenses qui se déroulaient dans cette bataille. Après un certain temps, trois guerriers ou même plus sont apparus devant lui, prêts à rejoindre la bataille et à soutenir le gars dans cette bataille. Le renfort des alliés était extrêmement important dans cette situation. Au plus profond de son âme, il sentait qu'il avait choisi une capacité digne, et à chaque instant cette confiance se renforçait. Les guerriers qui le soutenaient devenaient une preuve claire de la justesse de sa décision. Le gars avait sous ses ordres plusieurs dizaines de guerriers dévoués, prêts à le suivre au combat et à combattre à ses côtés. Leur courage et leur détermination lui donnaient une confiance supplémentaire en leur capacité. Le newbie d'un jonc, le royaume secret des champignons, était un endroit où un type prétendait qu'il ferait agenouiller tous ses ennemis devant lui, mais il avait désormais le soutien de ses alliés, et ils étaient prêts à prouver leur force. Tout s'est passé exactement comme il l'avait prévu, devant lui, comme s'il s'agissait d'un mythe, se tenait le roi des champignons du huitième niveau, s'agenouillant silencieusement, exprimant sa dévotion et son respect à l'être surnaturel qui apportait avec lui une aura de mystère. L'homme continuait à taper dans ses paumes, créant un son rythmé qui remplissait l'air autour de lui, ses paumes se levant et s'abaissant comme des ailes magiques, attirant l'attention et créant une tension magique sur le moment. En fin de compte, il a découvert une personne qui est au niveau SS et l'a appelé les yeux de l'empereur. Il est convaincu qu'il peut vaincre cet empereur noir, en comptant sur son soutien. Le gars était surpris de savoir pourquoi l'homme était si calme à propos de son talent, connu sous le nom des yeux de l'empereur. Il se demandait comment cet homme était capable de rester serein devant une capacité aussi puissante et de ne pas ressentir de peur. Cet homme, Oscar, s'est présenté comme celui qui vit hors du temps, et il a promis de le rendre plus fort. Cette déclaration a amené le gars à se demander ce qui se cache vraiment derrière cet homme mystérieux et quel pouvoir il possède réellement. Bien sûr, le gars avait des sentiments mitigés à propos d'Oscar. Car il ne pouvait pas percer le mystère de la raison pour laquelle il était devenu objet de l'attention de cet homme mystérieux. Cela lui causait peur et perplexité. Et il cherchait à percer les motivations et le but d'Oscar. Oscar a expliqué qu'il avait un besoin urgent de l'aide du gars et a ajouté que ses capacités lui permettraient de vaincre n'importe quel monstre et de le forcer à s'agenouiller. Cette déclaration a provoqué des sentiments mitigés chez le gars et il a réfléchi à la possibilité d'une coopération. À ce moment-là, les guerriers de Gesson se préparèrent à attaquer, et la tension dans l'air devint plus forte. Il y eut un soupçon de conflit imminent et tous les yeux furent tournés vers la menace la plus proche. En plus de cela, le personnage principal a décidé d'invoquer son sombre empereur pour renforcer ses forces lors de l'attaque à venir. Le double était de sang-froid et impitoyable, prêt à mettre en pièce quiconque osait se mettre en travers de son chemin, avec son apparition. La situation était remplie d'une tension encore plus grande, et personne ne pouvait prédire où ce combat émènerait. Après avoir atterri, tout le monde autour de lui s'est soudainement envolé à plusieurs mètres, sous l'influence du pouvoir émanant de cette puissante créature, c'était un spectacle étonnant. Et toutes les personnes présentes n'ont pu cacher leur surprise. En effet, la force de l'atterrissage s'est avérée énorme. Comme si la terre elle-même tremblait sous un coup puissant, tout le monde autour a ressenti ce choc et s'est rendu compte qu'une créature dotée d'une force incroyable se tenait devant eux. Le gars, quant à lui, s'inquiétait d'autre chose, il y avait tellement de poussière dans la pièce que cela créait des difficultés supplémentaires et ajoutait du mystère à cette situation étonnante. Lorsque les gens ont appris que Jason était le premier joueur au monde à atteindre le 30e étage de la tour de Babel, leurs esprits étaient remplis de perplexité et d'incompréhension. Il démontrait quelque chose qui semblait incroyable, et cela provoquait la surprise et l'admiration parmi ceux qui l'entouraient. Pour le gars, cela signifiait qu'il avait maintenant l'opportunité de s'élever à un tout autre niveau. La réussite de Jason est devenue pour lui une source d'inspiration et de motivation. Il l'a vu comme un défi et une chance de se dépasser. Comprenant la complexité du donjon de deuxième niveau et l'expérience de sa vie passée ne peut pas être utilisée, le gars avait un besoin urgent d'une collation et d'étancher sa soif. Alors que le personnage principal mangeait, il a remarqué qu'un gars à côté de lui avait osé frapper la fille. Il devint soudain évident que devant eux se trouvaient ses anciens collègues, avec qui il partageait depuis longtemps ses aventures et ses secrets. Cela leur rappelait des souvenirs du passé et les faisait se demander ce qui les avait amenés ici, à ce moment et dans cet endroit. Immédiatement, il a commencé à se rappeler comment ses anciens collègues discutaient de lui dans son dos. Ces conversations qu'il avait accidentellement entendues pouvaient être désagréables et pas toujours honnêtes. À ce moment-là, il a réfléchi aux motivations qui les avaient amenés à se rencontrer, et à la manière dont les griefs passés pourraient affecter leur coopération future. La jeune fille, avec appréhension et sincérité dans sa voix, a demandé pardon au capitaine, elle a affirmé avec ferveur qu'elle n'avait jamais eu l'intention de nuire ou de provoquer des malentendus. Ses yeux exprimaient un regret sincère et ses paroles sonnaient comme un aveu sincère de ses erreurs. Le gars, cependant, n'a pas voulu l'écouter et, avec une pointe de déception dans la voix, a fait remarquer que ses excuses ne servaient à rien si elle avait déjà tout gâché. Gesson a supposé que l'homme avait disparu et qu'il semblait déjà mort, une atmosphère lourde a rempli la pièce et il a commencé à réfléchir à la façon dont cet incident mystérieux et effrayant allait se dérouler. Avec une attention ardente à son état et avec des instructions claires, il a insisté pour que la jeune fille soit amenée immédiatement et que le travail de traitement de ses blessures se poursuive sans aucun doute. L'un des hommes, avec une colère évidente dans la voix, a ordonné à la jeune fille de se lever immédiatement. Sa colère et son intolérance étant visible de tous, il a insisté pour qu'elle se conforme à son ordre sans délai. Il s'est tourné vers elle avec des questions. Insistant sur le fait qu'elle se considérait toujours comme un leader, et a en outre exigé de connaître l'emplacement du patron, ses paroles sonnaient comme un défi à son autorité et à sa position dans cette situation. Le capitaine restera toujours vivant dans leur cœur. L'homme l'a constamment humilié, disant qu'avant elle n'était qu'un chien et qu'elle était maintenant devenue leur patron, ses paroles visaient clairement à l'humilier et à la faire se sentir impuissante. Certains de ces hommes avaient autrefois des relations très étroites et amicales. Mais au fil du temps, quelque chose a changé. De nouvelles circonstances et événements ont grandement affecté leurs relations les uns avec les autres, et maintenant ils ne sont plus les mêmes qu'avant. Ils devaient sélectionner rapidement un autre joueur car ils devaient terminer le deuxième niveau de la tour de Babel. La prochaine étape les attendait avec de nouveaux défis et énigmes, et ils avaient besoin d'une équipe complète pour augmenter leur chance de succès. Lorsque l'homme commençait à manger, son regard se perdait quelque part dans des horizons inconnus, comme s'il était entré dans ses pensées, dans le monde des souvenirs ou même dans un avenir inaccessible, son regard était mystérieux et profond, comme s'il voyait quelque chose que d'autres je ne l'ai pas remarqué. Et cela a donné à ce moment un mystère particulier. Il s'est levé de son siège et a déclaré que leur dernière rencontre avec Jason remontait à longtemps, comme si beaucoup de temps s'était écoulé, ce qui ajoutait une touche particulière de nostalgie à leur communication. La jeune fille remarqua également immédiatement son regard et s'adressa à lui par son nom, prononçant son nom avec tendresse et joie dans la voix. L'homme a commencé à se demander où était l'homme depuis que tout le monde était né de nouveau et que des changements avaient eu lieu dans leur monde. La question était remplie d'inquiétude et du désir de comprendre ce qui s'était passé dans le temps et les événements lorsqu'il ne se voyait pas. Il a conseillé aux gars de profiter de la nourriture délicieuse et de ne pas trop soupirer. Comme si ces paroles étaient une tentative de remonter le moral et de clarifier l'atmosphère. L'homme a demandé quelle capacité il avait éveillé et a proposé de l'aider à utiliser cette capacité pour gagner beaucoup d'argent. Cette offre a ajouté de l'intérêt et de l'intrigue à la conversation. Et tout le monde attendait avec impatience une réponse. Le personnage principal s'est immédiatement rappelé qu'un homme avait prononcé exactement les mêmes mots dans sa vie passée. Ce qui lui a donné un sentiment de déjà vu et a soulevé des questions sur le véritable but et les motivations de cet homme. Le gars s'est souvenu que dans une vie antérieure, il avait partagé avec l'homme tous les détails de son talent, d'anciennes conversations et secrets revenus dans sa mémoire. Ce qui a ajouté de nouvelles questions et mystères à la situation actuelle. Malheureusement, le gars a remarqué que l'homme prenait son histoire comme une plaisanterie. Cette déception et cette incompréhension d'un fragment du passé ont définitivement marqué leur rencontre. Jason s'est excusé et a précisé qu'il ne recherchait pas du tout une équipe, soulignant que ses objectifs et ses motivations dans ce monde avaient peut-être changé. Comme l'homme ne savait pas qu'il était l'empereur noir, elle lui a demandé s'il voulait devenir comme l'empereur noir. La jeune fille a commencé à arrêter le personnage principal, l'avertissant de ne pas prendre de décisions trop hâtives et trop importantes. Elle a commencé à le supplier de la sauver et, ajoutant à cela, a promis qu'il pourrait faire tout ce qu'il voulait si seulement il l'aidait. Ses supplications semblaient sincères et désespérées. Et elle espérait que ses sentiments pour elle seraient plus forts que ses ambitions. Posant sa main sur sa poitrine, elle le supplia de l'emmener avec lui, sa voix lui transperça le cœur. Et son contact était doux et touchant. Elle pria avec passion pour le salut et le soutien dans ce moment difficile. Le personnage principal a immédiatement retiré sa main et a déclaré qu'elle s'était trompée. Qu'il ne cherchait pas de partenaire. Que cette décision était décisive et qu'il cherchait à conserver son indépendance et sa liberté d'action. L'homme rougit de rage lorsqu'il vit que la jeune fille osait les quitter. Sa colère était évidente dans son regard et ses paroles. Et il ressentit qu'elle ne devait pas les quitter à un tel moment. Il a commencé à reprocher à la jeune fille. L'accusant d'essayer de séduire tous ceux qu'elle rencontre, ses paroles étaient pleines de ressentiment et d'indignation. Et il voyait en elle une source de discorde et de mécontentement. À ce moment-là, le reste des partenaires a commencé à discuter du fait que la fille pourrait croire que Jason a un niveau élevé de capacité. Et c'est à cause de cela qu'elle le harcède. Cette conversation a suscité de l'intérêt et des questions sur les motivations qui pourraient motiver la fille. Et comment cela affecte leur équipe ? Si l'homme savait que la famille Gibson était prête à pardonner aux deux voleurs, il pourrait immédiatement se diriger vers cette famille avec une sorte de plan de vol. Il réfléchit que peut-être ils étaient faits l'un pour l'autre. Et cela pourrait intéresser ses ambitions. Après ces mots, Jason rougit de colère et dit qu'il ne leur avait pas conseillé de continuer dans la même veine, ajoutant qu'il avait trois mots très sérieux à leur adresser. L'homme attendait immobile, regardant Jason, sa curiosité captivée par les mots, il était prêt à découvrir quels trois mots mystérieux pouvaient être si importants et exciter tellement Jason qu'il décida de les prononcer à ce moment et à cet endroit. Il n'avait pas du tout peur des gars et a dit trois mots, après quoi il a commencé à reprocher aux gars de ne pas pouvoir sauter au-dessus de sa tête, ses paroles étaient pleines de défis et d'arrogance. Et il était confiant dans sa haute évaluation de ses capacités. Sa patience était complètement épuisée et un feu féroce est apparu dans ses yeux. Le protagoniste ne pouvait plus tolérer le ridicule et l'humiliation sans fin, et sa détermination à faire quelque chose est devenue de plus en plus perceptible. L'homme a décidé qu'il fallait expliquer au personnage principal ce qu'est le monde des points. Cette décision était une tentative de faire la lumière sur l'essence de la situation et, peut-être, d'atténuer la tension entre eux. Ils avaient un désir insatiable de se battre avec ce type. L'excitation et l'excitation palpitaient dans leurs veines comme une flamme vivante. Et ils aspiraient certainement à vivre le moment de vérité où le destin les défierait dans ce duel incroyable. Ils ont insisté pour que le gars comprenne parfaitement que l'inspecteur était impuissant à le sauver. Toutes les persuasions et toutes les supplications étaient vaines. Harry devait lutter contre une force à laquelle aucune loi ni autorité n'était soumise, ce moment était un véritable test de leur caractère. Et ils étaient prêts à relever ce défi. Ilutile de dire que notre protagoniste a facilement éviter le coup de l'homme et sa réaction a été instantanée. Commençant par une modeste pause, comme s'il se préparait à un grand moment, il finit par porter son coup final et dévastateur, comme s'il faisait appel à toute sa force et à son habileté à la perfection. Puis, comme s'il dansait avec les ombres, il affronta facilement deux hommes en une seule manœuvre, comme l'incarnation de la force et de la coordination réunis en un seul. Il a été témoin vivant et participant direct de deux destins différents, comme s'il avait traversé deux fois le tourbillon de la vie, et cette expérience lui a permis de parfaitement comprendre ce qu'est le monde des points. La confusion a submergé l'homme lorsqu'il s'est rendu compte que deux joueurs exceptionnels ne pouvaient pas trouver le moyen de le vaincre, comme s'il était un rocher inébranlable qui ne pouvait être vaincu par deux. N'ayant d'autres choix, le cœur lourd, il prit son couteau, bardé dans sa veste, comme si dernier espoir de salut. Avec l'éclat d'une certaine détermination, il se prépara au dernier bar ou bonheur du combat. Et, comme on pouvait s'y attendre, il a attaqué le gars sans hésitation avec un couteau à la main, comme s'il portait une tempête de détermination et de désespoir. Avec l'aisance de Gesson, résister à l'attaque ne fut qu'une affaire d'un instant, comme si ses réactions étaient précises et rapides, comme celle d'un maître à billes, il esquiva avec une telle grâce que l'attaque le dépassa, comme une danse dans laquelle il serait un chorégraphe accompli. Après avoir esquivé, Gesson frappa l'homme d'un coup incroyable, comme un coup des dieux, qui détourna toute sa détermination et sa force implacable. Avec des coups de pieds habiles, Gesson a créé l'illusion d'une attaque si réaliste que l'homme qu'il combattait se sentait sous pression et en danger, comme s'il faisait face à une menace réelle. Les deux compagnons ne pouvaient rien faire d'autre que de regarder leur capitaine, apparemment invincible, s'élancer vers le mur, comme s'il se sacrifiait dans l'espoir d'un dernier instant héroïque. A ses yeux, il n'était que des faibles incompétents, il n'était même pas disposé à gaspiller ses forces, estimant qu'il n'était pas digne de son attention et ne méritait même pas qu'il se salisse les mains pour eux. Bien sûr, les partenaires étaient complètement perplexes, ne s'attendant pas à ce que le gars ait une force et des compétences aussi incroyables, comme si un héros s'était réveillé en lui, dont il n'avait aucune idée. Réalisant qu'il n'était pas à la hauteur de ce gars, ils ont immédiatement commencé à le supplier de rejoindre leur équipe, réalisant qu'il contenait une force et des compétences incroyables qui pourraient les rendre plus forts et plus performants. Répétant qu'il n'avait pas besoin de l'équipe, il exprima très clairement sa décision, mais ils restèrent persistants et continuèrent à ne pas le croire, comme s'ils espéraient obstinément qu'ils changeraient d'avis. De plus en plus conscients de leur impuissance, les partenaires ont commencé à admettre leurs erreurs et à demander grâce, comme s'ils voulaient sincèrement que l'homme leur pardonne et ne leur fasse pas de mal. A ce moment-là, l'observateur aux cheveux blancs, surpris par ce qui se passait, ne pouvait pas croire qu'une personne avec une force et une habileté aussi incroyable travaillaient dans un bar à nous aussi discret. Ses yeux restaient rivés sur ce spectacle inattendu, et ils pensaient à les conséquences possibles. Réalisant que ce type pouvait être un atout précieux, l'homme aux cheveux blancs a demandé à ses hommes de trouver une personne fiable qui pourrait le surveiller et utiliser ses capacités dans les affaires futures. Cependant, l'homme aux cheveux blancs, s'assurant que ses compagnons étaient à genoux, leur ordonna de se lever et d'obéir à ses ordres, il précisa que dès que le capitaine reprendrait ses esprits, il pourrait prendre position et agir. Conformément à sa décision, il lui semblait qu'il ne lui serait pas difficile de faire face à ces trois-là. Leur force et leur détermination lui semblaient insuffisantes pour le retenir. La jeune fille, observant ce qui se passait, pensait que le gars était simplement l'incarnation de ses rêves, car c'était un homme si fort et courageux qu'il attirait son attention et suscitait son admiration. Fascinée par le garçon, la jeune fille s'est immédiatement agenouillée et lui a demandé grâce, comme si elle avait hâte de protéger celui qui avait suscité son admiration. Le gars s'est couvert le nez, peut-être à cause d'une odeur désagréable, et a demandé à la fille de se taire, exprimant son mécontentement face à son comportement. La fille était persistante dans ses supplications et ses convictions, n'avait pas intention de reculer, et essayait par tous les moyens de convaincre le gars qu'elle pouvait lui être utile et qu'il ne regretterait pas de l'avoir emmenée avec lui, sa voix était suppliante et insistante. Jason a finalement laissé pomber ses mains et a demandé à la jeune fille d'être plus raisonnable et respectueuse, soulignant qu'il voulait l'entendre parler normalement. La jeune fille était étonnée que Jason ait de nouveau déménagé, et a affirmé qu'elle n'était pas une mauvaise joueuse et qu'elle aimerait être avec lui parce qu'elle le considérait comme une bonne personne. Après l'incident, les partenaires ont commencé à ricaner et à se moquer de la jeune fille, considérant ses tentatives pour convaincre Jason comme quelque chose de comique et de frivole. La jeune fille était confuse et déçue, ne comprenant pas pourquoi elle était pire que l'autre fille que le capitaine aimait, ce qui la faisait se sentir indignée et douter de sa valeur. Les partenaires, d'humeur agressive, ont commencé à reprocher à la jeune fille, en disant qu'elle ne valait même pas le doigt de la fille que le capitaine aimait, comme pour essayer d'augmenter son sentiment d'infériorité. La jeune fille leur a demandé de répéter leurs mots, comme si elle voulait s'assurer qu'ils disaient exactement ce qu'elle pensait et qu'elle était prête à riposter. Les partenaires étaient intrigués par le comportement de la fille et ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle avait commencé à se comporter de cette façon, ils ont souligné que le gars était parti et que personne ne la protégerait plus, ce qui rendait sa position vulnérable. Après ce coup, il sentit sa force et sa détermination disparaître comme par magie, et il réalisa qu'il n'était plus capable de résister à Jason. Forte de cette compréhension, elle sentit que le pouvoir et l'opportunité de retrouver son honneur et son estime de soi apparurent soudainement entre ses mains, et elle se prépara à profiter pleinement de ce moment. Sa compagne n'était absolument pas préparée à une telle attaque, et elle l'a pris avec force comme une tempête, le plongeant littéralement dans la puissance et la stupéfaction. La jeune fille a été étonnée de voir à quel point l'homme a trouvé la détermination intérieure et l'énergie nécessaire pour ne pas abandonner malgré sa puissante attaque, elle a commencé à se poser la question de savoir ce qui le rend si persistant et fort. L'homme a également remarqué que la jeune fille s'est révélée très inhabituelle et pas aussi impuissante qu'il aurait pu s'y attendre. Sa détermination et sa force l'ont étonné et il a commencé à comprendre qu'elle n'était pas comme tout le monde. En réfléchissant à la situation, l'homme a commencé à réfléchir à la possibilité d'inviter une fille dans son équipe. Ses frères se plaignaient souvent du fait que l'équipe n'avait pas assez de joueuses et ils voyaient en elle un potentiel qui pourrait renforcer leur effectif. Il a également proposé d'en savoir plus sur le gars qui les avait auparavant effrayés avec son pouvoir. Afin de trouver son point faible et d'utiliser ses connaissances à son avantage. Il a compris que l'information était une arme importante. La jeune fille était déterminée et attendait le moment où elle aurait la chance de combattre Jason elle-même, son désir ardent de vengeance ne la laisserait pas tranquille. Les partenaires allongés au sol étaient clairement sous le choc et ne s'attendaient pas à ce que la jeune fille les vaincrait si facilement. Sa force et sa détermination les ont surpris et ils se sont retrouvés complètement impuissants. La jeune fille, après avoir prêté attention à lui, essaya de rassembler ses pensées avant de répondre. Elle commença à lui raconter ce qu'elle entendait et savait sur la mystérieuse société des huit en mentionnant les rumeurs et les légendes qui circulaient à son sujet. La jeune fille, ayant pris sa décision rapidement et sans hésitation, a accepté de rejoindre l'équipe de l'homme et de la société des huit, voyant en cela une chance pour un nouveau départ et une opportunité de réaliser ses objectifs. En effet, si Jason savait qu'elle fait désormais partie d'une grande guille, il verrait la différence entre une personne ordinaire et un membre d'une organisation puissante, ce qui met en évidence comment les changements dans la vie peuvent conduire à des opportunités et à des statuts différents. Compte tenu de l'ancienneté de la jeune fille, James lui a demandé de l'appeler simplement par son prénom, sans utiliser de formalité ni de titre. Cela a créé une atmosphère d'ouverture et de respect entre eux. Après une longue conversation, la jeune fille a demandé qui était le gars qui avait provoqué en elle des émotions si fautes. Fondant l'âme, elle a commencé à expliquer que c'était son ancien partenaire, nommé Jason, et qu'ils avaient auparavant fait partie de la même équipe. Cela a clarifié la situation et expliqué ses sentiments compliqués pour lui. James a commencé à s'intéresser aux éventuelles faiblesses de Jason et a réfléchi à la manière dont leur équipe pourrait utiliser cette information pour venger la jeune fille. Il a vu cette situation comme une chance de vengeance et de justice. La jeune fille a révélé que Jason n'avait qu'une seule faiblesse, une femme nommée Alice. Cette information pourrait s'avérer précieuse pour James et son équipe, et ils ont commencé à élaborer un plan basé sur ses connaissances. Le gars, ignorant toute intrigue, se promenait simplement dans la ville le soir, profitant tranquillement de l'atmosphère et ne réalisant pas que sa vie allait bientôt changer. L'inconnu a suivi le type et lui a signalé par téléphone que Jason se dirigeait vers la place de la ville. Cette information était importante pour les actions prévues. De plus, l'étranger a été informé que le capitaine avait demandé à l'interlocuteur de descendre la fille pour satisfaire ses frères, cela faisait partie du plan du scientifique pour convaincre Jason. Jason, bien sûr, s'est rendu compte qu'il était suivi, mais il ne savait pas exactement ce que le gars attendait de lui et comment cela était lié à ses actions. La situation est devenue un mystère pour lui. Le gars a été informé que la fille avait révélé la principale faiblesse de Jason à une femme nommée Alice. Le capitaine voulait utiliser les informations sur Alice pour essayer de réparer Jason et de le garder dans l'équipe, considérant cette femme comme la clé pour le convaincre. L'étranger a continué à surveiller de près l'homme, à maintenir le contact et à transmettre des informations sur ses mouvements et ses actions à l'équipe. Son regard était persistant et attentif, indiquant qu'il n'avait pas intention de laisser à l'étranger une chance de s'échapper. Jason était prêt à examiner la situation et à découvrir qui était derrière lui. Cela est devenu intéressant pour Jason qui a eu l'audace de le suivre et même d'essayer d'interagir avec lui face à face. Cela a éveillé sa curiosité et son attention croissante. Il ne se souvenait pas s'il s'était déjà rencontré. Mais l'étranger lui donnait l'impression que cette rencontre était quelque chose de spécial. Cependant, l'étranger, comme le vent, s'est glissé tranquillement devant le gars, sans réagir à sa présence, disparaissant dans la nuit, ne laissant qu'une légère bouffée de mystère dans l'air. L'agitation commença à grandir à l'intérieur de Jason, et finalement il utilisa de manière décisive son double comme sa dernière ressource. Levant les yeux vers le ciel, il appela son fidèle compagnon, lui transférant instantanément la tâche de résoudre le mystère que présentait l'étranger. Le coup les frappa avec une force indescriptible, comme si la force de la nature elle-même décollait dans toute sa majesté et sa puissance, laissant destruction et adrénaline dans leurs veines. Jason a immédiatement commencé à insister pour qu'on leur dise qui avait envoyé ce type pour le suivre. Sa voix était décisive et exigeante, il était prêt à révéler ce secret. Il est clair que le gars a immédiatement commencé à le dissuader et affirmé qu'il ne faisait que passer, n'ayant rien à voir avec cette situation. Ses paroles semblaient convaincantes, mais Jason a persisté dans sa demande de découvrir la vérité. En se basant sur les boucles d'oreilles, Jason a deviné que ce type appartenait au clan des huit. D'après les événements de sa vie passée, le huit clan n'aurait pas dû apparaître devant lui si tôt, ce qui l'a laissé perplexe et anxieux quant à ce qui pourrait arriver à l'avenir. Il était déterminé à garder ce secret et à ne pas révéler sa véritable identité, espérant qu'il y avait des moyens d'éviter d'éventuelles conséquences. L'espoir de pouvoir cacher sa vie passée était important et motivant pour lui. Les soldats tombés au combat du huit clans étaient connus pour leur cruauté. Mais apparemment, ce simple mort n'était pas si dangereux, donc poursuivre l'interrogatoire semblait être une perte de temps. Le personnage principal a appelé le dirigeant et lui a annoncé qu'il avait un désir, il voulait que le gars lui explique dans quel but il le poursuivait et a exigé des éclaircissements à ce sujet. Il est clair que le gars a immédiatement commencé à divulguer des informations. Il a dit qu'il était sous la direction d'un général et a ajouté qu'ils avaient un beau joueur dans leur équipe. Cette beauté leur a tout raconté sur l'un des meilleurs joueurs, tout comme Gesson. Elle a partagé des informations sur son niveau de capacité et ce qu'il est dans la vraie vie. Le capitaine prévoyait d'utiliser Alice pour faire chanter Gesson afin qu'il devienne un guerrier de clan mort. Ses plans étaient rusés et dangereux et il cherchait à manipuler les événements en sa faveur. Dans une vie antérieure, la troisième année après le début de la peste, un homme a tué à sœur d'Alice, cet événement a apporté du drame et de la tragédie à leur relation passée et est devenu l'un des moments clés de leur rencontre dans le nouveau monde. Le personnage principal aspirait secrètement à venger la mort de sa sœur et était prêt à risquer sa vie pour améliorer ses capacités. Il ressentait un désir ardent de vengeance et était prêt à prendre des mesures extrêmes pour atteindre son objectif. Quel dommage qu'il ait fini par mourir aux mains d'un monstre. Devant d'abord tuer l'homme qui a tué la sœur d'Alice avant que le clan des huit ne puisse la retrouver. Le destin l'a conduit au sacrifice et l'a remporté loin de ce monde, laissant son objectif inachevé. Il a ordonné à l'empereur noir de se débarrasser du corps du gars, décidant que ce méchant ne représentait plus une menace, il a ordonné de l'éloigner pour éviter de futures menaces. Il commença à pratiquer la méditation et l'examen interne pendant les minutes suivantes, après les événements de sa vie passée et la rencontre avec l'homme du huit clans. Il avait besoin d'un court répit et de temps pour réfléchir. Le gars s'est tourné vers l'évêque et lui a posé une question sur les prières. Il voulait savoir que s'il voulait que Columna attaque Alice, combien de temps cela prendrait-il pour que son souhait se réalise. L'évêque a répondu que cela ne nécessitait pas plus de 24 heures. Il réalisa qu'il devait changer de métier et renforcer ses compétences avant de pouvoir tuer un homme en toute confiance. Décidant que le temps pressait, il commença à se préparer à ce sombre objectif. Mais avant tout, ils doivent se rendre à la deuxième partie du passage du monde secret. C'était la prochaine étape de leur voyage, où de nouveaux défis et énigmes les attendaient. Le monde secret, le lieu où opérait la Ligue des Assassins, s'est avéré étonnamment calme et calme, une atmosphère particulière remplie de secrets et de dangers cachés régnaient dans cet endroit. Et ils étaient prêts à relever de nouveaux défis. Il ne savait même pas à quoi s'attendre, mais il espérait que tout se passerait bien et sans problème, et entra dans le monde inconnu des Ligues des Assassins avec l'espoir de réussir et être prêt à affronter toutes les difficultés qui pourraient surgir sur son chemin. Il sentit comment le portail l'entourait d'énergie magique. Et un instant plus tard, il se retrouva dans un nouveau monde, une atmosphère particulière régnait ici, rappelant le moyen âge avec des éléments de fantaisie. Le personnage principal était prêt pour de nouvelles épreuves et aventures qu'il attendait dans ce monde mystérieux et dangereux des Ligues Tueuses. Un homme est apparu devant le personnage principal, qui a déclaré qu'il ressentait le pouvoir en lui et lui a demandé s'il était prêt à suivre des secrets de haut niveau. Le personnage principal était enthousiasmé par l'opportunité de découvrir de nouveaux secrets et d'accéder à des connaissances qui l'aideraient à devenir plus forts. Il est clair que le gars a reconnu un visage familier du monde des PNJ et cela a suscité son intérêt et ses questions sur ce qu'il attend ensuite dans ce monde. Il y avait beaucoup de dangers dans les plaines enneigées, des menaces cachées se cachaient dans les étendues blanches comme neige et le personnage principal devait être sur ses gardes pour éviter les situations dangereuses. Le niveau de ce monde secret était en effet bien supérieur au niveau du monde secret de la deuxième partie du donjon, ce monde représentait un nouveau défi, plus difficile et plus dangereux, et le personnage principal a dû surmonter de grandes difficultés pour accéder à son but. Dès que le personnage principal est apparu dans ce monde, un ennemi est immédiatement apparu devant lui, c'était un moment imprévisible et dangereux, et il était prêt au combat. Jason sentait que quelque chose dans ce monde attirait son attention. Et il était prêt à explorer et à découvrir les mystères cachés au loin, il savait que de nouveaux mystères et aventures l'attendaient. Et il était déterminé à les résoudre. Il a dû combattre un bonhomme de neige noir de niveau 20. Cet ennemi était puissant et dangereux, et la bataille s'annonçait difficile, mais Jason était prêt à relever le défi et se préparer au combat. Jason ne comprenait pas comment un tel monstre pouvait se retrouver dans la deuxième partie du donjon, et il doutait d'avoir assez de force pour le combattre. La possibilité de rencontrer un tel monstre était inattendue pour lui et lui causait des questions et de l'anxiété. Il est clair que le gars a immédiatement fait appel à l'empereur noir pour l'aider dans cette bataille contre le bonhomme de neige noir. L'empereur noir était son fidèle allié et est venu à son secours dans les moments où c'était absolument nécessaire. Le personnage principal a trouvé l'endroit où se trouvait la corne acérée du bonhomme de neige. Cette corne était une faiblesse potentielle du monstre, et Jason a décidé de l'utiliser à ses propres fins pour vaincre le bonhomme de neige noir. L'ennemi était furieux et prêt à tout détruire sur son passage, son agressivité et sa puissance faisaient de lui un adversaire dangereux, et Jason a dû faire preuve de compétence hors du commun pour survivre à ce combat. L'empereur noir a facilement réussi à renverser le bonhomme de neige noir sur son dos, ses puissantes capacités et sa force étaient impressionnantes et il est devenu un soutien fiable pour Jason dans ce combat. Ils trouvèrent ce dont ils avaient besoin, à savoir une corne de bonhomme de neige, cet artefact pourrait avoir une valeur particulière et être utilisé à l'avenir dans leurs aventures. Avec ce butin ils continuèrent leur voyage dans ce monde secret. Avec une excitation croissante, il se concentra sur cette tâche dangereuse, retirant la corne de la tête de son adversaire avec un soin qui confinait à Ar. Dès que le gars a fini de retirer le klaxon, les prochains adversaires étaient déjà devant lui, la situation s'est avérée beaucoup plus tendue et inattendue que prévu. Et puis l'empereur noir est entré en scène, rejoignant le gars, tous deux partageant un sentiment de perplexité face à l'apparition inattendue de nouveaux ennemis. Le personnage principal a demandé si le double était prêt pour une bataille dont dépendait beaucoup de sa vie. Cependant, les nouveaux adversaires se sont révélés assez lents, ce qui a donné au chevalier noir et au gars l'assurance que leurs efforts communs seraient décisifs dans la victoire. Peu de temps après le début du combat, le chevalier noir et le gars rencontrèrent le prochain ennemi et apprirent même alors que les bonhommes de neige leur apportaient de nouvelles leçons dans ce combat. En effet, ils se sont battus au coude à coude, coordonnant parfaitement leurs mouvements et combinant leurs efforts dans ce combat mortel. Le chevalier noir leva son épée vers son ennemi, chargeant en avant avec fureur et grâce, ses mouvements précis et efficaces, comme ceux d'un guerrier aguerri qui était sorti victorieux de bataille à plusieurs reprises auparavant. Et à cette époque, Jason ne restait pas à l'écart, il combattait également sans compromis avec les autres adversaires, n'épargnant aucun effort pour soutenir le chevalier noir, la cohésion et la compréhension mutuelle entreportèrent leurs fruits dans cette bataille acharnée. Même le monstre lui-même a été étonné de la facilité et de l'habileté avec laquelle Jason l'a traité au combat. Avec sa volonté et sa dextérité, il s'est avéré être un adversaire plus que digne, qui s'est opposé au monstre avec une facilité incroyable. Le personnage principal, ressentant le besoin d'un soutien supplémentaire, s'est tourné vers l'empereur noir pour lui demander de l'aide. Un plan clair était fermement établi dans son esprit, définissant la séquence d'actions nécessaires pour vaincre tous ceux qui croisaient son chemin. A chaque pas, Jason se rapprochait des monstres, ressentant la tension dans l'air, mais en même temps remplie de détermination et de confiance dans son plan. Avec une facilité incroyable et littéralement en un clin d'œil, il coupa son adversaire en deux, mais pour cette action impitoyable, il reçut la leçon suivante du bonhomme de neige, prêt à le punir pour une telle cruauté. Jason, utilisant une méthode indescriptible, a assommé les monstres, les privant de la capacité de résister activement, obtenant ainsi un avantage dans la bataille, ce qui lui a donné l'opportunité d'avancer dans sa mission. Il se tourna ensuite vers l'empereur noir pour lui demander d'achever les monstres alors qu'ils étaient inconscients, afin de se protéger d'une éventuelle menace dans le futur. L'empereur noir a accepté et a commencé à détruire les monstres dès que possible afin d'éliminer à jamais leur participation à la bataille et d'assurer la sécurité du personnage principal et de ses alliés. Le double n'a pas perdu de temps et a sans plus attendre coupé la tête des monstres, les détruisant une fois pour toutes comme une menace. Le partenaire était si confiant dans ses intentions et ses actions que sa confiance était contagieuse à l'ensemble du groupe. Son leadership et sa détermination ont créé une atmosphère de confiance et d'espoir grandissant, malgré les difficultés et les dangers qu'il attendait. Utilisant toute sa puissance et son expérience, il a écrasé ses adversaires de toutes les manières possibles pour assurer la sécurité du groupe et la réalisation de leurs objectifs. Cette bataille restera également dans l'histoire comme l'une des plus significatives pour eux deux, devenant un symbole de leur amitié et de leurs exploits communs. Ils avaient déjà collecté plus de 30 bois de bonhomme de neige, témoignage des nombreuses batailles qu'ils ont menées et de leur détermination à continuer de se battre, quel que soit le défi. Malgré l'étrangeté et la ténacité des bonhommes de neige, ils n'ont pas perdu leur détermination et ont continué à les combattre. La bataille avec ses mystérieux adversaires semblait sans fin. Le roi des pingouins était étonné de voir comment ces gens osaient venir dans son royaume, dans son intention de leur apprendre la façon de tuer. Il était prêt à aller aux extrêmes et à le démontrer avec leur exemple vivant.